bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne le garage pts merci encore d'être toujours plus nombreux sur la chaîne à suivre nos vidéos également merci à vous d'être toujours plus nombreux sur instagram facebook youtube comme je le disais il ya quelques instants aujourd'hui nouvelle vidéo qui va être un une sorte de condensé un espèce de melting pot on va on va parler histoire on va parler un peu fiabilité modèle évolution d'une d'une voiture qui a été assez attendue sur sur la chaîne et qui jusqu'à maintenant c'est vrai j'avais j'avais jamais présenté en plus on a le plaisir d'avoir là quasiment la plus belle version possible vous l'aurez reconnu donc c'est on parle de la de la fameuse renault twingo la twingo de première génération pour parler un peu de son histoire c'est une voiture qui a une une très longue carrière qui est apparu pour quasiment la première fois au salon de paris en 92 qui a ouvert ses commandes en 93 alors la la twingo a eu quatre quatre évolutions majeures je dirais avec la twingo 1 la twingo phase 2 la phase 3 et ensuite la phase 4 sur les sur les sur l'ensemble de ces l'ensemble de ces années et donc la phase 1 qui est sorti en en 93 était reconnaissable à ses à ses feux avant en deux parties avec la partie en dessous de couleur orange pour le pour le clignotant qui était séparé la deuxième phase qui est sorti donc en 98 qui correspond à à cette à cette génération de de twingo avait donc pour la pour la première fois donc les nouveaux feux mais ça on va y revenir dans quelques instants donc la twingo a a eu donc quatre quatre phases et chaque phase était composé de collections grosso modo tous les ans il y avait une nouvelle collection qui sortait avec soit des nouvelles couleurs soit des nouveaux pas d'achat intérieur soit des nouvelles motorisations etc tous les ans on pouvait pratiquement s'acheter une nouvelle twingo qui était différente du modèle d'avant quand elle est sortie la twingo elle était disponible en quatre couleurs elle était disponible en en violette en rose en jaune et en noir non en vert et en noir pardon c'est tellement il ya tellement eu de couleurs que ça devient compliqué ensuite le le jaune est apparu avec un espèce de bleu sien aussi etc puis après il y a eu tout un tas de séries spéciales les sari les kenzo les bénéthons le perrier entre autres les tech run bon c'est il ya eu plein 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 de séries spéciales plus ou moins rares plus ou moins limitées sur les sur les twingo dans ses évolutions de phase la twingo basse et en bourgeoisé au fil du temps alors il y avait une première expérience d'embourgeoisement mais c'était une voiture qui était semi officielle c'était la lecoq avec un intérieur complètement en cuir panneau de porte en cuir à coudoir boiserie etc qui était basé donc sur la twingo 1 puisqu'elle était sortie en 96 donc c'était une version accueillante orange alors cette version elle est quasiment introuvable il ya il ya quelques exemplaires encore roulant en france et donc là c'est la première exécution véritablement haut de gamme de la twingo puisque hormis hormis des équipements entre guillemets luxueux qui pouvaient être un toit en toit éventuellement la direction assistée ou la climatisation la la twingo n'avait le droit à à pas grand chose et donc cette version de twingo et la twingo initiale l'a bien connu donc c'était à l'époque là et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui la griffe haut de gamme de chez renaud à ce moment-là à la fin des années 90 la griffe initiale venait d'apparaître auparavant on avait eu le droit à la griffe baccarat qui était sorti sur les sur les super 5 et les r21 donc chez renaud initiale est forcément associé à à cuir à l'exception de la de la laguna 1 phase 1 qui avait droit à essentiellement du lin à l'intérieur et donc là on peut voir que cette twingo est est plutôt chiquement équipé avec avec toute cette celle récuir donc cette twingo qui est d'avril 99 en tout cas pour ce modèle là fait partie vraiment des tout premiers exemplaires sortis puisque puisque c'était vraiment tout début 99 qu'on avait le droit à l'ouverture des commandes twingo 2 étant sorti en septembre octobre 98 et donc la twingo 2 avait droit donc à des boucliers peints sur les premières séries on avait les boucliers noir on avait les feux d'un seul bloc de couleur blanche anti brouillard le pare chocs légèrement redessiné alors évidemment la peinture véramande est spécifique aux versions aux versions initiales on pouvait avoir deux coloris possibles et également les feux arrière étaient légèrement retouchés sur ces twingo sur ces twingo 2 et pourquoi je dis que c'est la plus rare parce que c'est la version intermédiaire la twingo initial évidemment est sorti très très longtemps sauf que la twingo initiale collection 99 2000 donc c'est la seule qui a qui a évidemment ses feux striés puisque après ils sont passés en feux transparents à partir de 2000 et elles ont le droit en évolution à des fins à des freins plus grands et associés à des jantes de 14 pouces là on a des jantes en 13 pouces à l'arrêt on peut voir ici qu'on a des tambours de freins à l'avant c'est des disques de petite taille des disques façon façon super 5 et donc ces jantes qui sont ton caisse donc ils sont couleurs véramande alors faut savoir que sur les twingo initiales de couleurs noires qu'on pouvait également avoir c'était les deux couleurs possibles dans ces années là bah on avait également les coups les jantes de cette couleur là donc finalement ce véramande s'il y a mieux à la twingo puisque les jantes qui sont ils sont associés et donc jantes en 13 pouces farce trié clignotant répétiteur orange tout ça confère à cette twingo 98 99 là à être la version la plus rare puisqu'à partir de 2000 les feux ont changé les clignotent les jantes ont augmenté les freins aussi quelques aménagements infimes à l'intérieur ont également sont également apparus et après quelques quelques équipements un peu plus modernes je dirais puisque là sur ces versions 99 on avait encore le petit clip infrarouge avec le fameux anti-démarrage clignotant si on laissait trop longtemps la clé sur le contact donc là c'est pas encore le cas l'anti-démarrage s'éteint c'est le petit point rouge là qu'on voit ici par contre quand il clignote vite et bah c'est que l'anti-démarrage est encore actif et qu'il n'a pas reconnu la clé donc bah soit il ya un problème d'anti-démarrage soit soit il faut repliper comme ça donc il ya vingt ans les propriétaires de renault adoraient faire ce truc il fallait pliper deux fois ça faisait moderne aujourd'hui ça fait des yeux mais c'est le principe c'est comme ça que ça c'est comme ça en tout cas que ça fonctionnait à l'époque et donc bah la twingo 98 avait également droit à à ce à cette nouvelle planche de bord avec le deuxième airbag intégré les premières avaient un un tableau de bord creusé également la jauge à carburant a évolué un vers des petits bâtons alors qu'avant c'était des petits points pour donner le niveau de carburant c'est encore quelques évolutions mais ça c'était après également le cas sur les twingo 2000 ces twingo avait quand même quelques quelques spécificités puisque les twingo initiales ont été les voitures pendant très longtemps extrêmement volé là je pense que ça l'est un peu moins aujourd'hui il ya une raréfaction des propriétaires de twingo de cette génération là qui se font voler les voitures et il ya de moins en moins également de de voyous propriétaires de ce genre de twingo parce que malgré son aspect de de voitures peut-être rigolote marrantes enfin comme vous voulez c'est une voiture qui attirait pas mal les pas mal de voyous à un certain temps parce que parce qu'il y avait un côté mode avec cette voiture et donc c'était une voiture qui est très très répandue dans les beaux quartiers du coup bah une initiale phase 1 comme ça propre et d'origine non bidouillé bah c'est extrêmement rare aujourd'hui donc ça fait ça fait plutôt plaisir d'en avoir une entre les mains dans les dans les détails quand vous achetiez une twingo remontée initiale pour avoir exactement tous les détails spécifiques à la voiture pour les non initiés ça peut être ça peut être ça peut être difficilement reconnaissable mais je vous donne quelques quelques indications donc forcément à l'été noir ou de cette couleur là verre amande mais bon à la rigueur ça peut se repeindre mais bon il faut quand même repeindre les intérieurs de porte le compartiment moteur etc en général on se prenait pas la tête on ne remettait pas le compteur de la initiale avec les petites barres on laissait le compteur à points évidemment il faut avoir les petits freins associés aux petits trous et associés à ces feux là si vous avez les nouveaux feux il faut se poser des questions les petits logos initials sur les sur les ailes avant donc tout ça c'est déjà quatre cinq détails supplémentaires liés à cette twingo pour vous assurer que vous avez affaire au bon modèle donc là c'est pour la spécification comme je disais 99 après les autres versions seront auront quelques quelques détails supplémentaires pour cette twingo peu de défauts extérieurs malgré le fait que ce soit une l'entrée de gamme de chez renault dans ces années là les phares vieillissent plutôt bien ils sont ils sont de bonne qualité il n'y a pas de il n'y a pas de problème de teinte les pare-chocs aussi sont plutôt solides on peut voir évidemment la vis apparente qui lui confère une rapidité de montage donc un gain de temps donc une économie supplémentaire les rétroviseurs aussi n'ont pas tendance à trop se délaver c'est plutôt pas mal franchement pour une voiture de base c'est plutôt bien fait c'est plutôt de bonne qualité toujours ce problème de de gouttières sur équivalent au clio 2 phase 1 et mégane 1 et scenic 1 donc là elles sont plutôt encore bien collées mais certaines font des vagues ça fait ça fait plutôt moche mais l'ensemble est plutôt pas mal pour une voiture de base elles sont pas trop sujettes à la rouille également ces twingo donc c'est également plutôt pas mal petit souci par contre de peinture les twingo ont souvent alors un peu moins sur les deuxièmes les deuxièmes versions mais alors les twingo 1 de 93 à 97 souvent ça peut être catastrophique sur les sur les métallisés surtout les peintures les peintures s'en vont par contre la qualité de l'intérieur un peu plus modeste un peu plus modique donc on peut voir déjà que forcément on est en taux l'apparente sur sur ces twingo le tissu également apparaît sur les twingo le cuir pardon apparaît sur les sur les initiales après 2000 alors que là on est encore en panneau de porte plastique les vitres électriques sont plutôt solides par contre cette peinture satinée je crois qu'ils appelaient ça soft touch à l'époque puisque ça donnait un un aspect un peu moelleux au bouton qu'on retrouvait également sur les sur les commandes centrales c'est bien quand c'est neuf mais par contre au bout de quelques années c'est plutôt c'est plutôt désagréable au toucher ça a souvent été repeint là je crois que ça a été repeint parce que j'ai pas l'impression que je sens encore la si celui-là est peut-être un peu collant mais celui-là l'est plus puisque en fait au bout de quelques années je sais pas ce qu'ils mettaient comme traitement par dessus la peinture mais ça donnait un aspect un peu collant on avait ça aussi sur les clio de rs c'était pas génial ils ont vite abandonné ce système et donc ce rappel de peinture on l'a un petit peu partout on l'a autour des boutons on l'a on l'a à ce niveau-là également on a droit à un volant cuir avec une partie centrale en plastique évidemment pour pour l'airbag mais sinon toute cette partie là est en cuir donc ça c'est spécifique à la version initiale également le pommeau et le soufflet sont en sont en cuir normalement vous avez les inscriptions ici mais qui sont parties avec le temps autoradio cd choix absolument pas judicieux parce que comme sur les super 5 l'autoradio marche bien en fonction radio mais en fonction cd la position couchée c'est pas terrible les cd ont tendance à à sauter au moindre au moindre dos d'âne donc ça c'était pas judicieux mais bon ça fait ça fait plus haut de gamme d'avoir un autoradio cd qu'un autoradio cassette même si c'est pas la technologie n'est pas bonne mais en tout cas c'est ce poste là qui est monté sur les sur les versions initiales et après certaines m'a pouvait avoir le le toit vitré ouvrant d'ailleurs je crois si sur les 99 aussi on pouvait l'avoir le tout le toit vitré et bien sûr l'apparition des doubles airbags avec la planche de bord la planche de bord non creusée et même sur ces versions initiales on avait droit aux aux quatre aux quatre airbags avec les airbags dans les dans les sièges inscription initiale sur le sur les cuirs sur le siège passager sur le siège conducteur il faut savoir également que les twingo n'ont jamais été produites en volant à droite n'ont été produit qu'à volant à gauche vous trouverez pas de twingo en angleterre c'est pour le petit le petit détail c'est pour des c'était ils ont fait ça pour des raisons de de coûts de fabrication et également si vous êtes en quête d'une twingo assez rares vous pouvez vous mettre en quête d'une d'une twingo sud américaine qui ont été fabriqués jusqu'en 2012 mais là pour le coup c'est plutôt plutôt difficile à faire importer faut être vraiment vraiment fan pour le reste la twingo garde à garder toutes ces années son système révolutionnaire de modularité avec soit les sièges qui se couchent la banquette qui s'avance et ça vous le verrez dans le test dans quelques semaines la modularité de la twingo c'est un de ses points forts c'est extraordinaire on fait on fait un peu tout ce qu'on veut avec Donc ça c'est plutôt plutôt pas mal donc voilà un bel exemplaire de twingo 99 en en version initiale la twingo initiale 99 était également associée à une seule motorisation par contre deux boîtes de vitesse donc ça c'est la twingo initiale 99 avec ce petit 1.2.8 soupapes d7f qui est donc apparu sur la twingo en 96 ainsi que sur la sur la clio 1 le moteur est bien conforme à la version d'origine puisqu'après ils ont redessiné légèrement l'aspect esthétique de l'admission etc c'est très légèrement différent sur sur les les d7f un peu plus récentes par contre le moteur est le même mais tous ces petits accessoires comme l'outil bougie alors je sais comment ça s'enlève, il faut appuyer dessus il me semble voilà et ça c'est un outil pousse bougie en fait enfin pas pousse bougie mais pousse fil donc en fait vous faites ça tac et ça pousse les fils de bougie c'est un truc super pratique et ensuite vous remettez ça à cet endroit là donc là c'est vraiment le moteur spécifique aux premières twingo 2 phase 1, ça fait un petit truc en plus ça fait un petit truc en plus à à savoir concernant ce véhicule pour être sûr d'avoir les bonnes associations moteur et châssis et donc ce moteur ce moteur d7f était soit associé à une boîte manuelle comme ici soit une boîte matic qui est en fait un espèce de de sensor drive avant l'heure, un espèce d'embrayage automatisé avant l'heure donc qui était nul ici mais pas fiable donc bon celle là il faut la déconseiller et d'ailleurs les twingo matic encore en fonction aujourd'hui toujours avec leur boîte c'est extrêmement rare puisque le système était tellement pas fiable qu'on pouvait assez facilement la retransformer en en vrai manuel et donc du coup les propriétaires faisaient automatiquement la pratiquement automatiquement quand ils devaient remplacer la boîte de vitesses qui n'était pas fiable et bien il la remplacé très souvent par par un système manuel et c'était c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant financièrement mais en tout cas ce système d'admission et ce cache supérieur est vraiment spécifique à la 99 vous l'avez plus mais je crois jusqu'en à partir de 2001 et après par contre les twingo initiales sont ensuite vendus en 16 v donc avec un autre moteur et une configuration un peu plus haut de gamme qui fait et qui porte d'ailleurs la puissance à 75 chevaux ce petit boîtier là est un boîtier d'alarme qui aujourd'hui a été désactivé mais c'est un boîtier d'alarme monté chez Renault il y a un petit dock en plus avec avec la voiture sur un petit dock un petit dock sur le véhicule et l'alarme donc assurez vous d'avoir ce moteur là pour avoir le moteur d'origine pour encore une fois éviter d'avoir une voiture bidouillée puisque encore une fois c'est une voiture qui a été parmi les les plus bidouillées alors plus aujourd'hui aujourd'hui mais pendant très longtemps la twingo des twingo 94 remontées en en mix initial 99-2001 il y en a eu des tas et des tas et j'en veux encore un peu circuler on voit que l'origine est un peu douteuse donc le moteur un peu spécial les feux gris les feux à gris là en vert les jambes 13 les petits freins les logos initials le cuir gris donc là vous avez tous les détails et après sur la version 2001 vous n'avez plus vous n'avez plus le clip vous avez les les jantes un peu plus grand d'enquête l'ordre à multi bâtons les nouveaux freins et après selon les collections et selon les les années vous allez avoir quelques quelques détails qui vont changer soit au niveau des pare-chocs soit les feux qui vont être transparents voilà vous avez quelques petites évolutions qui sont qui sont à ajouter au fur et à mesure mais après ça rentre tellement dans le détail dans le point de vue que je crois que je pourrais faire une vidéo de deux heures et demie je pense que je n'en aurais pas fini avec tous les petits détails liés au twingo après pour le reste de la fiabilité bah bah la partie mécanique est plutôt fiable hormis le système matique qui n'est pas terrible et après bah comme souvent sur les petites Renault tout ce qui est tout ce qui est rotule de direction c'est assez assez fragile un petit peu d'embêtement sur les voyants d'airbag un petit peu d'embêtement sur les les voyants d'anti-démarrage ou les clés à transpondeur qui peuvent poser problème mais sinon hormis ça pour une voiture basique comme celle ci c'est plutôt c'est plutôt costaud donc pour rappel cette cette wingo initiale 99 si vous souhaitez en acquérir une donc il faut qu'elle soit dans la même configuration que celle ci donc soit noir étoile soit vraiment de 190 les feux à astrie les jantes peintes couleur couleur du véhicule forcément le cuir gris devant derrière à l'intérieur le volant de cette couleur en biton gris foncé ici gris clair ici la partie cuir pareil pour le levier de vitesse à l'arrière le cuir intégral également le pli plein le pli plein frein rouge les panneaux de porte qui ne sont pas en cuir mais avec le rappel de de caisse ici également la tôle présente à cet endroit là et la moquette de couleur grise donc ça c'est tous les tous les détails que vous pouvez retrouver que vous que vous que vous devez d'ailleurs retrouver que vous allez retrouver en essai dans quelques dans quelques semaines on aura le plaisir de de rentrer sur d'autres d'autres détails et puis l'avoir se comporter sur sur route voilà merci à vous pour votre fidélité merci encore d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne le garage pts n'hésitez pas à aimer à commenter à vous abonner le garage pts sur facebook youtube instagram merci à vous à bientôt